Merci pour votre mobilisation, elle est manifeste. Elle témoigne de votre solidarité avec les populations persécutées au Moyen-Orient et de votre détermination à leur venir en aide. La semaine dernière, l'image du petit corps d'Ellen Kurdi échouait la bouche dans l'eau et le sable sur les rives turques a heurté la conscience universelle. Le père de ce petit garçon avait dû s'enfuir de Damas où il était poursuivi par Bachar puis avait rejoint Kobané avec sa femme et ses enfants et là-bas, sa famille avait dû faire face à la barbarie des terroristes d'Ache. La famille Kurdi avait voulu trouver refuge en Europe mais la mort a stoppé leur espoir. Ce chemin tragique, semblable à celui de tant d'autres dont les noms et les visages sont restés inconnus, renvoie à ce qu'il faut bien appeler les échecs et les carences de la communauté internationale. Et ces carences, aucun de ceux qui sont ici n'est prêt à les accepter durablement. D'abord, il y a, reconnaissons-le, pour le moment, jusqu'ici, un échec à trouver les voies d'une transition politique en Syrie. Et nous pensons que seule cette transition permettra de mettre un terme au drame et de porter un coup d'arrêt définitif à l'expansion de Dach qui s'en nourrit. Il nous faut donc redoubler l'effort pour accélérer cette transition. Une deuxième carence grave concerne le devoir de solidarité. La Jordanie, le Liban, l'Irak, la Turquie, l'Egypte doivent être en particulier salués. Tous ces pays représentés aujourd'hui mesurent directement le coût de la solidarité à l'égard des réfugiés syriens. Et leur générosité doit être saluée et soutenue. Mais d'autres doivent prendre plus largement leur part. Et vous savez en particulier que, s'agissant de l'Europe, toute une série de mécanismes sont en train d'être mis en place. Une troisième carence réside dans nos difficultés à lutter contre Dach. La coalition internationale accomplit sa part en soutenant les forces locales qui sont en première ligne sur le terrain. Mais malgré tout, Dach poursuit ses atrocités et son emprise. Notre conférence, qui n'a pas pour objet de traiter des problèmes militaires, doit cependant contribuer à enrayer cette spirale. Nous devons agir pour préserver ou retrouver l'unité et la diversité des sociétés que Dach prend pour cible. Il doit être bien clair, et il est clair pour tous, que notre condamnation de ces crimes ne varie pas selon l'origine des victimes. Et notre devoir d'assistance non plus. Nous n'oublions pas, d'ailleurs, que les premières victimes de Dach sont bel et bien des musulmans. Mais nous constatons que ce groupe se livre à une entreprise barbare et systématique d'éradication ethnique et religieuse qui prend pour cible certaines communautés, s'attaquant à l'existence même des chrétiens d'Orient, des yézidis, des turcmènes, des kurdes, des shabaks et de tous ceux, plus généralement, qui refusent de se soumettre. Leurs représentants sont ici, et je les salue avec respect. Les terroristes s'en prennent non seulement aux hommes, aux femmes, aux enfants, mais à l'histoire, à la culture et à l'art. Ils veulent détruire physiquement toutes les traces d'un passé dans lequel ont coexisté les civilisations et les grandes religions. Après le musée de Mossoul, la cité assyrienne de Nimrod, la cité par de Hatra, le temple de Belle à Palmyre, ils veulent éradiquer la diversité au Moyen-Orient. Or, la diversité est constitutive du Moyen-Orient. Déjà en mars dernier, au nom du président de la République française et de la France, j'avais contribué à lancer un cri d'alarme avec beaucoup d'entre vous devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et appeler à la mobilisation en faveur de ces populations. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons très concrètement, j'insiste sur le mot concrètement, élaborer une feuille de route plus précise. Nous allons travailler sur trois axes auxquels seront consacrées les tables rondes de cette matinée. D'abord, le volet humanitaire. Nous devons répondre à l'urgence humanitaire tout en facilitant le retour volontaire des populations persécutées sur les terres dont elles ont été chassées. Ces populations, si elles le souhaitent, doivent pouvoir y revenir en sécurité. Évidemment, cela implique souvent des actions par force. Lorsque les conditions de ce retour ne sont pas encore réunies, nous devons nous assurer que ces populations retrouvent leur dignité dans l'exil. Les efforts des acteurs humanitaires, que je salue chaleureusement, doivent être orientés vers cet objectif. Et en conclusion de nos travaux, à la fin de la matinée, j'évoquerai certaines actions nouvelles de la France. Nous devons aussi favoriser au Moyen-Orient les conditions politiques permettant le réenracinement durable des communautés menacées dans leur pays. Pour cela, nous savons qu'il faut des Etats inclusifs, garantissant à chacun une pleine citoyenneté et le respect de ses droits, y compris la liberté de conviction. En Irak, c'est l'objectif des réformes que le gouvernement a engagées. En Syrie, nous devons redoubler l'effort pour permettre sans délai une transition politique fondée sur le communiqué de Genève. Enfin, le troisième volet, c'est la lutte contre l'impunité. Les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité devront être poursuivis. Le Conseil de sécurité, selon nous, doit saisir la Cour pénale internationale. Et nous avons décidé une démarche en ce sens. Le procureur général de la Cour pénale nous apportera son point de vue éclairé. Voilà, M. le Président de la République, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités civiles et religieuses, chers amis, les trois volets humanitaires, politiques, judiciaires de cette feuille de route. Je le répète avant de passer la parole à mon ami Nasser Joudet. Notre objectif est d'être opérationnel en répondant concrètement aux drames qui nous réunissent aujourd'hui. Il y a extrême urgence. Merci de répondre tous ensemble à cette extrême urgence. La parole est au ministre Nasser Joudet. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada